Salut à tous, c'est VisBiz. Alors aujourd'hui les gars, on va parler d'un club, donc ça sera Marseille. En fait, Marseille, depuis le 13 avril, je ne sais pas si vous vous souvenez, Margarita Louis-Dreyfus, elle a mis le club en vente, voilà, donc là ça fait 3 mois, personne n'avait encore formulé d'offres pour racheter Marseille. Et là, depuis cet après-midi, France Football, le magazine tout le monde connaît France Football, ils ont mis un article qu'une personne voulait le racheter, donc c'est Gérard Lopez, donc lui c'est un ancien patron de Formule 1, de Lotus, l'écurie Lotus, ceux qui veulent savoir. Il a dit qu'il avait racheté Marseille, mais après ce n'est pas encore officiel, normalement ils vont faire une conférence de presse le 28 ou le 29 août, c'est marqué dans l'article France Football, donc dans une semaine ils vont faire une conférence de presse, et là, à partir de là, il va dire que c'est officiel. Et ce gars-là, Gérard Lopez, le nouveau bientôt patron de Marseille, il a dit qu'il allait ramener un entraîneur, donc tout le monde connaît l'entraîneur, c'est Bielsa en fait, l'ancien entraîneur de Marseille, enfin l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Bielsa, il avait entraîné Marseille une journée en fait, la première journée, parce qu'ils avaient fait le premier match, ils avaient perdu 1-0 con de camp, puis il avait démissionné deux heures après le match, donc il avait fait que la première journée. En fait, cet entraîneur-là, il va revenir normalement à Marseille, et surtout que c'est que Bielsa, il sait l'équipe qui est à Marseille, et il aimerait ramener aussi six recrues, après les recrues, je n'ai pas les noms, je ne peux pas vous dire les noms parce que ce n'est pas marqué dans l'article, mais il aimerait ramener beaucoup de monde, et surtout changer l'équipe actuelle, parce qu'il a dit que ça ne l'est pas. Donc à mon avis, avant la fin du Mercato, qui est le 31 août, je pense qu'à Marseille, il y aura beaucoup de changements. Après, c'est vrai que les gars, il y en a, ils vont me dire que Marguerita, Louis Dreyfus, elle a mis un communiqué qu'elle a démenti, comment dire, qu'elle allait se faire racheter Marseille, qu'il s'est fait racheter par Gérard Lopez, le gars de l'écurie F1, mais les gars, il ne faut pas croire tous les démentis, elle a peut-être mis ça, mais si c'est France Football qui a mis un article comme ça dans leur catalogue, c'est quand même que c'est sérieux, regardez Pogba, c'était démenti qu'il aille à la juve, voilà, il a signé à la juve, pareil pour Higuain, Higuain, il devait aller à Paris, voilà, il ne devait jamais à la juve, au fin de compte, cinq jours après, voilà, il est à la juve, donc là, c'est vrai que sur le site de Marseille, je ne sais pas si vous avez Twitter ou Facebook, vous allez voir, Marguerita Ludréfus, elle a démenti, qui se sont fait racheter en fait par Gérard Lopez, c'est parce qu'en fait, à mon avis, ils vont attendre le 28 ou le 29 août, voilà, dans une semaine, pour que ça soit vraiment officiel, mais à mon avis, ça a fuité, voilà, ça a fuité l'annonce, donc normalement, Marseille, vont se faire racheter par le gars que je vous ai dit, le gars de l'ancien patron d'F1, et surtout, il y aura Bielsa, voilà, sur le banc de Marseille l'année prochaine, donc moi, les gars, je voulais savoir, c'est surtout aux supporters de Marseille, voilà, les supporters de Paris, Lyon, Saint-Etienne, toutes les autres équipes, je pense qu'ils s'en foutent, mais dites-moi si vous êtes pour ou contre, les gars, du retour de Bielsa sur le banc de Marseille, et surtout, je pense qu'il va ramener du monde, parce qu'il ne va pas garder l'équipe actuelle, parce que voilà, il y a vraiment, je trouve que c'est très faible, même moi, je trouve que c'est faible, donc dites-moi, les gars, si vous êtes pour ou contre du retour de Marseille, enfin, de Bielsa sur le banc de Marseille, même si on peut dire qu'il a fait quand même un coup de pute, voilà, l'année dernière, parce que rester une journée et partir, voilà, il a fait toute la prépa avec Marseille, il fait une journée, il fait une journée, voilà, il perd un zéro contre camp, et il se barre après, c'est quand même un coup de pute, mais dites-moi si vous êtes pour ou contre, moi, je donne vite fait mon point de vue, je trouve que pour Marseille, c'est très bien, voilà, c'est très bien, parce que voilà, quand il était sur le banc à Marseille, Bielsa, voilà, ils étaient quand même dans les 5 premiers, Marseille, voilà, je crois, ils étaient même en finale de la Coupe de France, je ne sais plus s'ils l'avaient gagné, enfin, je ne me souviens plus, ça remonte à quelques années, mais je trouve que c'est un très bon, c'est une très bonne nouvelle pour Marseille, mais vous allez voir, les gars, après, il y en a plein qui vont me dire que ce n'est pas officiel, il y en a ni, voilà, il y en a plein qui vont me dire ça, comme d'habitude, mais je vous ai dit, ça va être officiel le 28 ou 29, mais là, comment dire, que l'annonce a fuité, parce que si France Football met ça, c'est que, voilà, c'est que c'est sérieux, donc voilà, les gars, dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre du retour de Bielsa à Marseille, et surtout, c'est aux supporters de Marseille que je pose ça, après, les autres supporters, je pense, ceux qui supportent les autres équipes de France, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre que Bielsa et rien à Marseille, donc voilà, les gars, je vous laisse, à la prochaine, comme d'habitude, allez, ciao à tous !